Nous avons la chance d'accueillir ce soir pour les conférences scientifiques de Néoul Mme Stéphanie Thiebaud Mme Stéphanie Thiebaud est une des plus grandes spécialistes mondiales des charbons fossiles et des pollens fossiles mais en même temps elle est spécialiste des climats donc avec sa double spécialité elle va nous parler ce soir de la variation des climats depuis 20 000 ans en Provence et comment elle voit l'évolution future de ces climats mais je pense qu'elle nous fera aussi un petit rappel de ce qu'elle fait en archéologie parce que Mme Thiebaud est à la fois archéologue et fait partie du conseil d'administration de toutes les instances archéologiques de France mais aussi une grande botaniste et fait partie, travaille avec le Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris donc j'espère que nous allons avoir une belle conférence alors parler de la pluie et du beau temps du temps qu'il fait, qu'il fera c'est un bon média social c'est la première chose qu'on fait le matin on se reçoit au café etc et si la météo aujourd'hui possède sa rubrique dans les journaux parler du climat c'est quelque chose de totalement différent en effet je me chauffe aussi non bon voilà depuis depuis que Dieu a puni les hommes souvenez-vous en envoyant de la pluie pendant 40 jours et 40 nuits le mythe du déluge mythe ici représenté à la chapelle Sixtine et pas par Michel on voit l'arche etc ce mythe du déluge on le retrouve dans pratiquement toutes les civilisations et ça c'est quelque chose c'est ce qu'on appelle quelque chose qu'on retrouve absolument partout donc depuis cela c'est un des plus anciens mythes de l'humanité que l'on conjugue généralement d'ailleurs à toutes les sauces mais permettez-moi de vous rappeler et ça c'est ah c'est dans l'envers alors c'est pour ça que ça ne marchait pas souvenez-vous alors ça c'est pour un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mais il n'y en a peut-être pas beaucoup ici souvenez-vous dans les années 1985 je ne sais pas si vous vous souvenez moins 25 à Paris ça c'est Nice ça c'est Marseille il y avait eu une énorme vague de froid qui s'était abattue sur la France et ça ne passe pas mais je peux vous lire certains de nos collègues scientifiques voyaient dans cela avoir les fluctuations je le cite la succession de ces fluctuations climatiques depuis 3000 ans les phases de réchauffement notamment les plus récentes semblent durer un siècle un siècle et demi s'il en est ainsi on aborderait effectivement une phase de refroidissement séculaire c'est à dire souvenez-vous dans ces années là on n'était tous on ne parlait pas encore du réchauffement climatique et on parlait d'une vague de grand froid qui allait s'abattre sur l'Europe puisque deux ou trois années de suite en février notamment on avait eu extrêmement alors le réchauffement climatique global c'est autre chose c'est l'augmentation en fait de la température moyenne des océans et de l'atmosphère à l'échelle mondiale et cela sur plusieurs décennies sur plusieurs années et alors bon c'est un vrai débat dans la communauté scientifique où on en reparlera et aujourd'hui effectivement les chercheurs la presse les politiques ont reconnu que nous étions sans doute dans une période de réchauffement climatique mais que à l'inverse de tout ce qu'on va voir depuis la création de la Terre ce réchauffement n'était peut-être pas complètement dû à la nature naturelle c'est-à-dire par la position du soleil etc. dont on reparlera mais dû à l'homme via les gaz à effet de serre donc vous allez voir qu'au cours des temps la Terre a connu de très nombreuses variations climatiques d'amplitudes beaucoup plus importantes que celles constatées aujourd'hui donc on peut se demander aussi comment les sociétés ont réagi aux variations du climat et de leur environnement et c'est pour aussi réfléchir à cette question qui pourra servir de modèle au défi futur que je vais vous exposer si vous le voulez bien des données très diverses sur lesquelles se fondent les chercheurs pour aborder ces questions oula je ne vois plus rien un petit peu donc depuis la formation de la Terre il y a environ non mais ça ira t'inquiète pas 4 milliards d'années le climat donc a abondamment changé la recherche là encore a relativement peu de données c'est-à-dire qu'on croit très souvent que les chercheurs connaissent tout mais en fait c'est faux l'intérêt de la recherche c'est qu'on s'aperçoit tous les jours qu'on connaît beaucoup moins de choses qu'on pensait et donc on a toujours des choses à découvrir ainsi je vous présente la très discutée théorie de la boule de neige comme quoi il y aurait eu 635 millions d'années environ la Terre aurait été très froide et recouverte de glace comme une boule de neige ceci est effectivement en train de changer mais à l'origine on pense que c'est un petit peu comme la planète Mars si vous voulez à cette époque là alors plus récemment vous voyez sur ce schéma l'évolution au cours des années au cours des millions d'années alors quand c'est bleu c'est comme sur les les robinets quand c'est bleu c'est froid quand c'est rouge c'est chaud donc vous voyez quand même malgré tout qu'il y a eu des époques extrêmement plus chaudes que d'autres d'autres beaucoup plus chaudes certaines que vous connaissez bien sans doute c'est au mésozoïque jurassique que t'as c'est parce qu'il y a eu des grands animaux qui s'appellent les dinosaures qui ont vécu à cette époque là donc dans un climat chaud et puis après on voit l'ère tertiaire avec un climat bon c'est beaucoup plus chaud qu'à l'actuel rassurez-vous qui lui justement va commencer à devenir de plus en plus froid et on va aborder effectivement le Pleistocène et le Leucène qui sont finalement les périodes du Quaternaire on va en reparler tout à l'heure alors je voudrais vous présenter la théorie de Milankovitch pourquoi je vais vous la présenter même si ça paraît un petit peu rébarbatif c'est parce que c'est grâce à cela qu'on comprend comment le climat évolue et comment le climat a des cycles dans les années 70 l'origine astronomique des grandes glaciations qui se sont succédées depuis 3 millions d'années a été formalisée depuis le 15e siècle grâce à Nicolas Copernic on sait que la Terre tourne autour du Soleil elle suit donc une orbite de forme elliptique et donc et qui met et qu'elle parcourt en 365 jours et qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le plan de l'écléptique donc pour expliquer la succession des glaciations Milutin Milankovitch qui était tchèque eut très tôt l'intuition que les variations saisonnières et latitudinales d'énergie solaire reçues par la Terre étaient les causes du changement climatique donc dans la théorie de Milankovitch trois paramètres varient dans le temps et caractérisent l'orbite de la Terre donc les variations de l'excentricité de la Terre donc vous voyez que soit elle suit quelque chose de relativement allongé soit au contraire beaucoup plus rond et cela change à peu près tous les 100 000 ans ensuite la variation de l'obliquité de l'axe de rotation c'est que la Terre tourne sur elle-même seulement son axe de rotation peut varier de 25 degrés de 5 degrés par rapport pardon voilà et donc en fonction de là où vous allez vous trouver par rapport au soleil ça ne va pas être la même chose et cette variation de l'obliquité pardon excusez-moi j'ai appuyé sur le mauvais varie tous les 43 000 ans à peu près troisième chose qu'on appelle alors excusez-moi du jargon la précision de l'axe de rotation et rotation de l'orbite terrestre c'est-à-dire comment cet axe fonctionne et là en fonction de l'obliquité et là ça varie entre 24 et 19 000 ans donc quand on a une forte excentricité une inclinaison forte une faible distance terre-soleil en été on a une période interglaciaire quand c'est l'inverse on a une période glaciaire autre chose dans les carottes du Groenland on s'est aperçu qu'il y avait des épisodes des anomalies climatiques par la mesure du rapport entre les isotopes stables de l'oxygène 18 et 16 dans les carottes de glace vous connaissez tous sans doute des isotopes instables qui sont par exemple le carbone 14 carbone 14 ça sert à dater c'est-à-dire que c'est un isotope comme on sait comment il se décompose grosso modo on sait le temps qu'il met donc quand datent les choses on a des isotopes stables de l'oxygène dans les carottes de glace et qui nous ont révélé au cours du temps là aussi alors là on est dans un temps beaucoup plus récent on est vers moins 60 000 et on remonte jusqu'à grosso modo de l'actuel donc des périodes des refroidissements très rapides de 5 à 10 degrés en quelques siècles alors quand je dis rapide c'est en quelques siècles pour nous c'est suivi là aussi de réchauffement très rapide et quand je dis rapide là c'est réchauffement c'est quelques décennies et donc ces épisodes froids c'est voilà c'est Heinrich 6 5 4 3 2 1 et puis là c'est des périodes beaucoup plus chaudes voilà qui se sont succédés comme vous le voyez au cours des millénaires alors le quoi là nous notre période nous on arrive par là et je vais vous expliquer si vous le permettez un petit peu plus alors ces Heinrichs c'est très intéressant parce que ils ont eu pour conséquence une fonte un petit peu de de la la calotte enfin je vais vous montrer plus tard ce qui se passe voilà c'est aussi dû à la alors il faut autre chose la circulation thermohaline ou le tapis roulant je ne sais pas si certains d'entre vous en ont ce qu'on appelle le tapis roulant c'est à dire que les eaux froides descendent et les eaux chaudes montent vous savez que la chaleur monte et que le froid descend quand il y a un incendie il faut ramper par terre et pas l'inverse et donc vous voyez que ce ce tapis roulant là c'est le Gulf Stream qui nous protège en fait et vous on le verra tout à l'heure des froids polaires et donc à certaines époques on le reverra ce tapis roulant comme il y avait eu un réchauffement les glaces avaient fondu donc il faisait les il y avait beaucoup plus d'eau donc faisait descendre cette circulation thermohaline donc le Gulf Stream ne nous protégeait plus on en reparlera tout à l'heure et on a eu des grandes périodes justement de froid donc cette circulation thermohaline c'est la circulation de l'eau des océans produite par les écarts de température et de salinité des masses d'eau et donc ça a un impact extrêmement important sur la densité de l'eau de mer les eaux froides et salées s'enfoncent au niveau des hautes latitudes en Groenland et descendent vers le sud à des profondeurs comprises entre 1 et 3 km arrivée donc au tropique elle se réchauffe et alors à ce moment là elle remonte et elle remonte vers le nord et c'est à ce moment là que là elle se refroidisse et donc ce phénomène est appelé tapis roulant alors c'est important ce tapis roulant parce que son impact sur le climat actuel est encore mal estimé mais ce que l'on sait c'est que son rôle est complètement essentiel car il permet le transport de la chaleur libéré dans l'atmosphère de l'équateur vers les pôles et que si ce transfert n'existait pas aujourd'hui il ferait beaucoup plus chaud encore à l'équateur et beaucoup plus froid comme je vous l'ai expliqué aux hautes latitudes donc le Gulf Stream réchauffe les eaux situées au large de l'Europe et la fonte de la carlotte arctique serait à l'origine d'un apport d'eau douce dans l'authentique nord et pouvait entraîner la disparition du Gulf Stream on en reparlera tout à l'heure alors je voulais aussi vous parler de cet événement en rouge là ici à 8200 parce que vous voyez il y a eu un réchauffement très fort qui a conduit effectivement à la fonte de la calotte glaciaire et il y a 8200 ans voilà ce qui s'est passé en fait les lacs du Canada les grands lacs à Galicie du Canada ont fondu et se sont répandus il y a eu une débâcle et se sont répandus dans l'Atlantique nord et ce qui a eu comme conséquence un refroidissement extrêmement fort sur tout l'Europe et ça c'est intéressant parce que vous verrez tout à l'heure qu'à ce moment là on voyait bien le réchauffement et que dans les niveaux archéologiques par exemple toutes les cultures qui étaient là etc il y a toujours un gap c'est à dire il y a un hiatus à ce niveau là parce que il y a eu vraiment un événement très fort très rapide aux alentours de 8200 alors pourquoi j'en parle parce que c'est aussi une possibilité qu'avec le réchauffement climatique et avec ce qui va se passer ce qui est en train de se passer avec la fonte de la glace en Arctique alors les pôles je pense que vous savez tous que le pôle nord c'est de l'eau entourée de terre alors que le pôle sud l'Antarctique c'est de la terre entourée d'eau donc c'est une très très grande différence entre les deux pôles et effectivement aujourd'hui la glace est en train de fondre au nord c'est à dire que c'est l'eau qui est en train de se retrouver alors qu'est-ce que je voulais vous dire voilà ça c'est donc tous les 7 ou 8 000 ans on a ce type de pardon ce type d'événements alors j'ai un texte mais je ne le suis absolument plus depuis tout à l'heure donc je voudrais vous présenter maintenant l'ère quaternaire donc on a vu un petit peu qu'il a fait chaud qu'il a fait froid donc je voudrais vous parler de deux épisodes dans l'ère quaternaire ce qu'on appelle le pléistocène donc c'est ce qu'on vient de voir l'holocène et puis on terminera par quelque chose dont on pourra débattre qui vient de sortir qu'on appelle l'anthropocène alors au début du quaternaire donc le quaternaire c'est quand le quaternaire a commencé alors bon les les géologues se battent un petit peu sur le début du quaternaire quand est-ce que ça commence etc on va dire que ça va commencer au début de l'apparition de l'homme il y a grosso modo 2,5 millions d'années bon je vous passe Lucie je vous passe les Australopithèques je vous passe la sortie de l'Afrique je vous passe les Homo Erectus pour arriver quand même à des gens plus intéressants qui sont les néandertaliens les néandertaliens qui ont disparu aux alentours de 30 000 avant notre ère et alors aujourd'hui les néandertaliens c'est un peuple qui vivait beaucoup dans l'Europe du Nord c'est un alors je dis c'est un peuple c'est aujourd'hui on pense que c'est la même espèce que c'est un homo pendant longtemps on s'est demandé si c'était vraiment c'est homo sapiens néandertaliensis et homo sapiens sapiens c'est à dire qu'on se demandait pendant très longtemps si les deux espèces ont pu ou pas se mélanger c'est à dire c'était effectivement deux espèces ou est-ce que c'est la même espèce la discussion n'est pas encore totalement totalement terminée même si effectivement chacun a son voisin qui peut avoir traité de néandertaliens puisqu'ils avaient un physique extrêmement caractéristique c'est à dire que c'était des hommes qui étaient avec un bourrelet susorbitaire c'était des blonds aux yeux bleus avec un bourrelet susorbitaire fortement marqué et surtout une capacité crânienne qui était plus importante que la nôtre il ne faut pas l'oublier et surtout une musculature tout à fait impressionnante à tel point que sur certains sur certains humérus par exemple on voit encore l'empreinte des muscles c'est à dire que ça a marqué l'os alors quand les homo sapiens sapiens sont arrivés ben écoutez c'était vers 40 000 ans on va dire ils ont peuplé ils ont envahi l'Europe ils sont sortis d'Afrique ils sont passés par Israël et puis ils sont arrivés en ce qui n'était pas encore la France ni l'Espagne mais enfin ils ont quand même colonisé énormément le Périgord ils ont beaucoup colonisé aussi les Pyrénées etc et on s'est beaucoup demandé comment les Néandertaliens avaient disparu et en fait on pense qu'une des possibilités c'est que les Néandertaliens auraient disparu parce que justement il y a eu à un moment un refroidissement et que leur air de chasse s'est vraiment réduite alors que les Sapiens Sapiens avaient des stratégies beaucoup plus développées ce qui leur ont permis de mieux s'adapter quoi qu'il en soit à ce moment là il a commencé à faire froid voilà l'état de l'Europe il y a 18 000 ans au moment du dernier maximum glaciaire 18 000 ans c'est il n'y a pas longtemps alors ce qui est intéressant ça 18 000 ans c'est Lascaux par exemple en ce moment on parle beaucoup de Chauvet Chauvet c'est 30 000 c'est 20 000 ans avant ça donc il y a 18 000 ans vous voyez ça c'est de la glace c'est de la toute la scandinavie etc tout ça c'est sous la glace alors on dit et pourquoi on ne trouve pas de préhistoire etc parce que tout simplement c'était sous c'était des glaciers qui étaient là il est bien évident qu'on allait l'Angleterre et la France étaient effectivement reliées à ce moment là parce que c'était les eaux étaient entièrement prises donc vous voyez qu'il ne faisait pas vraiment bon vivre mais que nos ancêtres préhistoriques ont su survivre dans cet environnement extrêmement difficile à cette époque là alors après comme j'ai complètement perdu voilà après il y a l'holocène alors l'holocène c'est le moment c'est notre période nous sommes en fait je vous ai parlé d'anthropocène tout à l'heure mais ça ça vient de sortir jusqu'à présent nous sommes dans la période de l'holocène c'est à dire c'est le réchauffement à partir de moins on va dire 10 000 ans il y a 10 000 ans à peu près ça commence à se réchauffer alors comme on le sait on le sait notamment grâce aux pollens alors vous connaissez tous les pollens vous savez tous surtout qu'apparemment Marc m'a dit qu'il en était tombé beaucoup venant d'Afrique éventuellement ou c'était du sable ah oui pardon c'est pas du pollen donc voilà donc le pollen c'est l'élément mal de la reproduction sexuée des plantes à fleurs chacun le sait et donc l'intérêt des pollens c'est que ils se conservent ils ont une enveloppe ah zut c'est pas ça voilà qui s'appelle l'exine voilà et qui se conserve extrêmement bien dans les sédiments et cette exine en fonction de toutes les espèces elle est dit elle sont elle présente des formes ou des ornementations différentes vous avez tous reconnu là par exemple un pollen de pin vous l'avez reconnu parce que le pollen de pin il est très bien vous voyez il a des petits ballonnets et comme ça il est emporté par le vent donc là vous avez d'autres pollen et donc ils se conservent soit dans les sites archéologiques soit dans les séquences naturelles comme les tourbières donc on fait des carottes ce qu'on appelle des carottes c'est des prélèvements des sondages qu'on récupère dans le sol dans le jargon et après on les analyse et on voit bien par exemple ici toute l'évolution dans le temps de la chronologie des espèces alors je n'ai pas parlé des charbonnes puisque Marc en avait parlé tout à l'heure mais là je parle des pollen parce que le leucène c'est voilà donc vous voyez qu'au moment du réchauffement il y a deux espèces qui commencent à arriver qui sont d'une part le bouleau et d'autre part le pain sylvestre ça correspond en fait à un climat relativement frais mais qui commence vraiment à être tempéré ensuite arrive d'une part le noisetier et d'autre part les chênes à feuillage caduc noisetier et chênes à feuillage caduc ça montre bien un vrai réchauffement et puis là il y a une période qu'on appelle l'Atlantique mais ça vous qui est marquée ici alors cette période nous intéresse énormément parce que à cette période on a vu par les données diverses que grosso modo la température était supérieure à l'actuel d'environ 2 degrés donc c'est pour vous dire qu'en Europe il n'y a pas très longtemps c'était il n'y a pas longtemps il y a 8000 ans on a connu une température beaucoup plus élevée et puis ensuite on voit que le temps se dégrade le climat comment alors très très important par exemple le sapin et le hêtre arrivent sapin et hêtre ce n'est pas des espèces très tempérées et puis petit à petit le climat se dégrade alors le réchauffement climatique à la fin de l'époque préhistorique le premier la première conséquence le premier impact que ça a eu c'est de chasser la grande faune sauvage il n'y a plus de rennes il n'y a plus de mammouth et donc il a fallu effectivement s'adapter et cette faune a été remplacée en même temps qu'arrivait la chenèque à du cifoli et bien le cerf et le sanglier qui sont les espèces adaptées à cette végétation à ce biotope alors il faut savoir que puisqu'on est en France ce qu'on appelle le climax la végétation climatique pour l'Europe tempérée en tous les cas chez nous c'est la chenèque à du cifoli ici en Provence c'est le chêne pubescent c'est la chenée pubescente et après on verra qu'il y a des cycles mais ça c'est une autre histoire alors qu'est-ce qui se passe donc ah oui je vous avais fait voilà donc on arrive vous voyez que à la fin de l'âge du fer on a vraiment des irrégularités climatiques et là c'est moins 10 degrés moins 20 et vous voyez qu'il commence à faire très froid alors les données paléoclimatiques indiquent que dans certaines zones ce changement climatique vers 850 alors vous voyez on se rapproche de nous avant notre ère a eu un effet extrêmement positif sur le développement socio-économique c'est le cas par exemple des sites en Sibérie ou d'agriculteurs bantous dans les zones tropicales humides d'Afrique centrale dans d'autres régions comme les Pays-Bas actuels le changement climatique a été d'abord catastrophique mais la montée des eaux et la transformation des terres arables en marécage a rapidement été à l'origine de nouveaux progrès technologiques et sociaux pour vous dire qu'effectivement à chaque fois les hommes se sont adaptés c'est-à-dire cette adaptation et ça a même été parfois source d'adaptation ce changement climatique c'est pour être optimiste tout ça alors plus on avance dans le temps on va arriver au Moyen-Âge alors comment on fait quand même je vous donne un petit peu des méthodes je ne veux pas non plus vous aboutir de chiffres et autres mais l'étude et l'analyse des dates de vendanges constituent un bon moyen aussi de reconstituer les climats et cela a été très utilisé par Emmanuel Laurent-Ladurie pour ceux qui le connaissent puisque dans un pays de gignobles ce n'est pas à vous que j'apprendrai que quand il fait froid l'été les vendanges sont tardives quand il fait chaud les vendanges sont plutôt précoces donc études et analyses des vendanges mais aussi l'étude des cernes de bois ou d'andrologie qui contribuent à la connaissance énormément du climat du Moyen-Âge puisque les hommes du Moyen-Âge ont été des grands bâtisseurs donc on a beaucoup de charpentes et les cernes des bois nous permettent effectivement de reconstituer extrêmement précisément non seulement le climat en fonction de la taille des cernes c'est à dire que quand il fait chaud et humide vous avez des cernes qui sont très larges quand il fait froid et sec vous avez des cernes qui sont très petites et donc en faisant toutes les comparaisons non seulement on a une idée du climat mais aussi on a une idée extrêmement précise puisqu'on peut arriver à dater à l'année près les courbes d'abattage des arbres donc le bois c'est vraiment formidable parce que ça nous donne à la fois des informations sur le climat la pluviosité les sols et les températures mais aussi c'est une méthode de datation tout à fait exceptionnelle alors le Moyen-Âge qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Âge au Moyen-Âge il y a eu deux choses il y a d'abord ce qu'on a appelé le pomme le pomme c'est le petit optimum médiéval et puis qui a été très vite suivi du pague qui est le petit âge glaciaire alors ça c'est la courbe des températures donc voilà le pomme et voilà le pague alors qu'est-ce qui s'est passé voilà le alors je reviens en arrière parce que je ne vous ai pas dit voilà le pomme c'est-à-dire le petit optimum alors je ne sais pas si vous vous souvenez on était à peu près au tournant de l'air il faisait il faisait plutôt mauvais c'était très variable il faisait chaud humide enfin ce n'était pas terrible et puis entre 900 et 1300 donc de notre ère donc entre le 10e et le 14e siècle il s'est mis à faire très beau très beau et c'est là effectivement qu'on a le développement de voilà pendant l'optimum climatique du Moyen-Âge la vigne était cultivée en Angleterre en Picardie etc donc vous aviez de la concurrence à ce moment-là malheureusement entre 1300 et 1850 pouf on va avoir le petit âge glaciaire alors ce petit âge glaciaire ça a été c'est une époque c'est une époque de glaciation relativement modérée qui a donc succédé aux pommes qu'est-ce qu'on peut dire c'est donc les enregistrements climatiques et le relevé météo comme on l'a vu on ne sait pas vraiment les mécanismes à l'origine de cet important changement climatique peuvent être de nature assez différente d'après ce qu'on sait la circulation océanique aurait été ralentie je vous l'ai montré tout à l'heure la conséquence on aurait été une migration vers le sud donc du front polaire à cette époque-là aussi une chose dont je n'ai pas parlé on a connu des éruptions volcaniques fréquentes dans l'atmosphère et éruptions volcaniques qui font qu'il y a des nuages donc le soleil ne passe pas donc il se met à faire froid donc aussi il y a quelque chose et puis les études effectuées sur l'évolution des tâches solaires je ne sais pas si vous avez vu récemment à la télévision on nous a dit tiens il y a eu une éruption solaire c'est très important les tâches solaires et on s'est aperçu qu'à cette époque-là comme par hasard c'est ce qu'on appelle le minimum de morts d'air voilà arrêt pratiquement total à cette époque-là de tâches solaires alors c'est une des possibilités de ce refroidissement très fort qui est dû à ce ralentissement des tâches solaires alors je vous ai mis l'évolution de la température dans l'hémisphère nord depuis 2000 ans donc voilà vous vous souvenez là le réchauffement notre pomme il est là notre pomme il a effectivement c'est l'époque où le Groenland s'appelle le Groenland c'est-à-dire la campagne verte allez-y maintenant vous verrez les vikings sont au Groenland ils s'y installent grande sécheresse dans les Andes foisonnement culturel chinois au niveau de la planète et puis pof minimum de petit âge glaciaire fin de la colonie de vikings au Groenland et qui dure grosso modo jusque dans les années 1850 et puis ça c'est ce qui se passe maintenant donc ce refroidissement du petit âge glaciaire j'en parle un petit peu parce que c'est quand même celui qu'on connaît mieux qui est le plus proche de nous et il a quand même eu effectivement des conséquences fortes sur les sociétés en crise sociétés en crise économique par exemple comme on vient de le dire l'occupation du Groenland est terminée mais il ne faut pas non plus imaginer que ce fût une période froide continue les années aux hivers froids et étaient pluvieux ont été quand même malgré tout on le sait entrecoupées de périodes plus chaudes et sèches donc les données fondées sur les températures indiquent que la différence avec la période actuelle réside surtout dans des températures beaucoup plus froides en hiver et au printemps en revanche les températures estivales étaient sans doute proches à celles des épées actuelles ainsi les données acquises pour les Pays-Bas par Van der Leyen montrent que la décennie 1381-1390 ça c'est très intéressant a conduit une température estivale moyenne de 17 degrés et cette température estivale moyenne de 17 degrés à cette époque là pendant le petit âge de la Sierra est en tout point comparable à la décennie 1991-2000 qui jusqu'à une époque récente a été considérée comme la plus chaude depuis cette époque le contraste en fait entre ces deux décennies se remarque dans la température hivernale moyenne qui a été de 3 degrés 5 entre 91 et 2000 alors qu'elle était évaluée à 2,4 degrés entre 1381 et 1390 ce que je veux dire par là c'est que les variations quand on parle de réchauffement de refroidissement l'été vous allez dire oui mais les étés ne sont pas fortes bon à part 2003 qui a été exceptionnel globalement sur une moyenne les étés ne sont pas beaucoup plus chauds je dirais que même ils sont même plus moyens en revanche c'est vraiment la température de l'hiver qui elle change complètement c'est à dire qu'on ne voit plus d'hiver à moins 5 moins 10 etc on a des hivers à 0 à 2,3 degrés ce qui suffit mais c'est là dessus qu'en fait il faut se fonder pour parler de différence donc les hivers à ce moment là sont longs et rigoureux et j'ai des preuves voilà je vous rappelle reliser madame de Sévigné qui dit qui ne se souvient du vin qui gelait dans les verres à la cour de Louis XIV l'hiver 1709 qualifié de grand hiver a été particulièrement meurtrier c'était pas 15 000 morts c'est 500 000 morts de froid et de famine qui s'en sont suivis dans notre pays l'anno terrible alors on arrive petit à petit vers 1800 et des boîtes le réchauffement climatique donc depuis 1860 on a quelque chose d'imparable on a les données fournies par le réseau des stations météorologiques qui sont en plus réparties à la surface du globe et qui indiquent que la température moyenne a augmenté d'environ 0,6 degrés la hausse de la température n'a pas été uniforme et constante comme toujours on vient d'en parler les périodes de réchauffement et de rafraîchissement se sont succédées au cours des décennies deux étapes dans le réchauffement du 20e siècle sont distinguées la première entre 1910 et 1945 et la seconde depuis 1976 si depuis les années 70 le réchauffement apparaît trois fois plus rapide que depuis le début du 20e siècle il n'est donc pas linéaire je vous rappelle effectivement l'introduction de cette discussion où je vous rappelais les années 85 dans trois ans effectivement il fait extrêmement froid alors qu'est-ce qu'on va devenir comment alors oui l'anthropocène pardon donc l'anthropocène est un terme qui a été récemment popularisé par un prix Nobel de chimie qui s'appelle Paul Creutzon qui désigne la nouvelle époque géologique je vous ai parlé de l'holocène etc du Pistocène et donc il aurait alors Marc va dire qu'il y a eu un article effectivement dans le monde qui faisait commencer un petit peu avant nous on le fait plutôt débuter avec la révolution industrielle parce que l'anthropocène c'est effectivement depuis que l'homme influence la biosphère et son influence est devenue prédominante alors je voudrais qu'on discute un peu de vers quel réchauffement climatique nous allons vous avez énormément je pense tous entendu parler du GIEC qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat créé en 1988 par l'ONU qui a été il faut le rappeler subdivisé en plusieurs groupes de travail qui ont la charge de conduire des expertises et leurs travaux sont publiés tous les le dernier c'est tous les 4 ou 5 ans donc le dernier rapport vient de paraître et donc il il travaille beaucoup sur les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre de manière à réduire nos émissions le dernier donc prévoit que les risques d'inodation vont augmenter de 10 à 40% dans les régions humides mais que la disponibilité en eau sera réduite de 10 à 30% dans les régions sèches car réchauffement supérieur de 2 degrés relâcheront donc en plus plus de gaz qu'ils n'en stockeront et en Europe il envisage une augmentation des inondations à l'intérieur des terres des inondations côtières l'accroissement de l'érosion une réduction de la couverture des jeux l'extinction d'espèces la diminution des précipitations en été et des vagues de chaleur ce qui mettra en péril de nombreuses activités économiques que du bonheur mais bon alors de quoi on parle alors est-ce que l'homme et les gaz à effet de serre c'est une histoire récente peut-être pas en fait pourquoi je vous raconte ça parce que je vous rappelle les gaz à effet de serre il y a le gaz carbonique alors il y a le méthane vous connaissez tous le méthane il y a le protoxyde voilà le protoxyde danone et le zone bon nous on est surtout focalisé sur le CO2 alors le CO2 il faut quand même la concentration atmosphérique de CO2 est passé de 280 parties par million pour la période allant de l'an 1000 à 1750 à 368 ppm en 2000 et à 379 en 2005 et plus de 400 en 2009 de même le méthane le méthane c'est intéressant c'est issu de l'agriculture du changement de l'utilisation des terres le méthane c'est la biomasse en décomposition en fait oui c'est le P des vaches mais le P des vaches c'est de la biomasse en décomposition puisque c'est dans l'or humaine que ça se passe et donc la même chose pour le méthane c'est passé pour la même période ça a été multiplié par 4 donc ces ces gaz à effet de serre ne se répartissent pas de façon homogène dans la troposphère mais influencent via leurs effets directs et indirects le bilan radiatif du système terre atmosphère alors pourquoi je vous parle de ça parce que tout simplement il y a un de nos collègues William Rodiman qui émettait à une époque alors oui ça c'est les carottes de glace dans lesquelles on a pu mesurer l'évolution qui a émis à une époque voilà le fait une hypothèse comme fois les premiers agriculteurs seraient responsables d'un réchauffement du climat alors son argumentation en fait je n'aurais pas dû passer se fonde d'une part sur l'observation des carottes de votre stock dans l'antarctique où il voit une augmentation des concentrations atmosphériennes de carbone il y a 8000 ans environ et de méthane 3000 ans plus tard qui aurait dû baisser jusqu'à l'heure industrielle sans augmentation pour lui ont eu pour conséquence une augmentation des températures et donc pour étayer sa démonstration il s'appuie sur les rythmes orbitaux dont je vous ai parlé tout à l'heure donc son explication en fait c'est que vous vous souvenez tout à l'heure je vous ai imposé les cycles de Milankovitch et puis les Heinrich etc qui changeaient tous les 8000 ans et je vous ai dit à un moment mais il y a 10 000 ans un peu plus de 10 000 ans on est passé en période de réchauffement climatique c'est à dire ce qu'on appelait le Seine les glaces sont parties on a vu que la Chenec qui a du sifolié s'installait etc donc vous pourriez me dire ben oui mais donc maintenant on devrait repartir vers un refroidissement puisque ça fait une heure que j'essaye de vous faire comprendre que tout ça n'est que cycle et donc l'hypothèse de Rudiman est de dire que grâce aux agriculteurs il y a 4000 ans notamment les rizières en Chine etc a produit du méthane donc des gaz à effet de serre qui justement nous ont protégé d'un vrai d'une période beaucoup plus froide je ne sais pas si je me fais bien comprendre tout le monde n'est pas d'accord avec cette hypothèse donc c'est que les gaz à effet de serre je retourne un petit peu l'argument du GIEC c'est que l'intérêt des débats c'est qu'on peut on peut échanger c'est que justement les gaz à effet de serre depuis l'arrivée des premiers agriculteurs notamment grâce au métal nous ont permis finalement le climat aurait pu être beaucoup plus froid qu'il n'a été et donc on ne va pas s'en plaindre non plus voilà donc c'est extrêmement controversé mais on peut discuter maintenant vers quel réchauffement climatique nous allons donc en définitive il est prévu que la température moyenne de la planète augmente de 1 à 5 degrés à l'horizon du siècle que les échanges d'eau entre la terre et l'atmosphère vont s'intensifier donc qu'il va pleuvoir plus souvent ou plus fort qu'il y aura un réchauffement plus prononcé la nuit par rapport au jour l'hiver par rapport à l'été les pôles par rapport aux latitudes moyennes et sur les continents par rapport aux océans cependant les prévisions locales ne peuvent pas être établies et c'est là une des limites de la modélisation climatique aujourd'hui encore la question du déterminisme du climat ou de l'homme pour expliquer le réchauffement de la planète est posée si les archives glaciaires font apparaître l'existence d'une corrélation entre l'évolution des températures et la concentration de CO2 dans l'atmosphère la part des facteurs naturels et humains n'est pas encore totalement déterminée si l'on suit l'histoire climatique de la planète et les échéances suggérées par la théorie de Milankovitch la période de réchauffement qui a commencé il y a 15 millénaires pourrait s'achever un refroidissement s'installant progressivement et le maximum pourrait être atteinte dans 5000 ans la prudence donc s'impose concernant l'interprétation de toutes ces observations la raison en est que la théorie des climats n'envisage pas les changements sur des périodes aussi courtes que le siècle voire même le millénaire donc si les hypothèses les plus récentes suggèrent que le réchauffement de la planète pourrait avoir comme effet paradoxal un refroidissement rapide du climat dans l'hémisphère nord autour de l'océan Atlantique ce que je vous ai présenté tout à l'heure c'est à dire que le tapis roulant le Gulf Stream aujourd'hui nous protège si il fait trop chaud et que les eaux du pôle nord fondent le Gulf Stream va descendre et nous ne serons plus protégés et donc paradoxalement le risque effectivement c'est d'avoir un vrai refroidissement voilà donc vous voyez que c'est pas les simulations numériques nous montrent beaucoup de choses pour aujourd'hui le problème c'est que tout cela sur les dates et les conditions des événements tout cela nous est toujours inconnu et permettez-moi de terminer par l'événement de l'année la COP21 alors vous allez en entendre vous en avez beaucoup déjà parlé mais c'est rien à côté de ce qui vous attend donc la COP21 c'est la conférence des parties c'est Conference of Parties donc ça c'est illisible c'est un des résultats du GIEC donc où on voit les glaciers les physiques etc en fonction des différentes régions du monde sur ce qui va se passer alors qu'est-ce que c'est la COP21 la COP21 vous avez entendu parler de Copenhague en 2010 vous avez peut-être entendu parler de Lima donc la conférence des parties se réunit chaque année chaque année il y a un pays haute cette année c'est la France la France est le pays haute de la conférence des parties pour le climat le but il est double d'abord il est de réunir les 195 pays de la planète pour qu'ils signent un moratoire tous pour aller vers moins de gaz à effet de serre et l'utilisation de moins de CO2 effectivement parce que de toute façon on pourrait dire que ça pollue que c'est pas bon etc et donc pour avoir aussi une planète plus propre plus soutenable plus habitable donc c'est un vrai challenge il faut savoir qu'aujourd'hui en France donc la France c'est le pays haute et le pays organisateur ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a un comité ministériel interministériel donc c'est Laurent Fabius ministre des affaires étrangères qui s'occupe en ce moment qui sillonne la planète entière pour essayer d'aller voir ses homologues pour essayer d'avoir une signature Madame la ministre de l'écologie de Ségolène Royal elle elle est chargée de représenter la France à l'Europe pour travailler sur les négociations climat c'est à dire que la France toute seule ne va rien faire la France est une nation européenne c'est l'Europe qui représente l'Europe aux négociations ensuite il y a Madame Gérardin secrétaire d'Etat au développement et à la francophonie nous avons ensuite des ambassadeurs chargés des négociations l'Elysée qui est là dedans etc c'est à dire qu'en fait tout le monde se met d'accord et alors de quoi il s'agira la France attend au Bourget 40 000 personnes mais le Bourget ne sera pas la France ce sera une zone onusienne c'est à dire que pour y aller il faut avoir des accréditations etc et il y aura une partie malgré tout qui sera ouverte au public qui sera l'autre partie et il y aura énormément de manifestations alors le but est très important pourquoi parce que c'est une des dernières chances effectivement pour que tous les dirigeants de la planète s'engagent alors on peut en rediscuter c'est à dire cette négociation climat certes c'est une négociation climat sur s'engager à faire moins de 2 degrés c'est ce qui est dit par moins de gaz en effet de serre mais surtout c'est une formidable une formidable possibilité que tout le monde s'engage à faire une planète meilleure au point de vue environnemental parce qu'effectivement c'est pas toujours formidable à cela à côté de cela il y a aussi des solutions parce que effectivement il ne faut pas démoraliser les gens et puis comme dit lui-même Laurent Fabius finalement les gens de Dakers qui seront peut-être très très contents de prendre leur petit déjeuner dehors au mois de janvier il ne faut pas que ce soit réservé que aux gens de Néoul ce genre de choses et donc pourquoi pas le réchauffement climatique donc ça c'est aussi important on peut en discuter assez il y a des petites choses assez amusantes il y a eu les Inuits par exemple on demandait au gouvernement américain l'an dernier on portait plainte parce qu'ils avaient une facture d'électricité extrêmement importante parce qu'à cause des américains qui n'avaient pas signé le moratoire de Nagoya notamment comme ça se réchauffait ils avaient été obligés d'acheter des climatiseurs et donc leur note d'électricité avait beaucoup augmenté et donc ils demandaient au gouvernement de les rembourser là-dessus bon c'est des petits détails amusants voilà donc je voulais terminer pour cette COP 21 et qui sera aussi la COP et ça c'est le moment on l'a voulu des solutions c'est-à-dire que il ne faut pas dire qu'on va ça va être horrible terrible etc non je pense que la France et le monde et l'homme a suffisamment su au cours des siècles des millénaires faire face s'adapter et trouver des solutions pour faire face aux grands événements naturels et aux grands changements climatiques et donc là aussi dans l'innovation c'est pour Marc que je dis ça il va falloir trouver des solutions et on va les trouver voilà il ne me reste plus qu'à Clore et merci beaucoup de votre attention à mon avis le problème on en discutait avec Marc c'est pas tant le CO2 aujourd'hui le vrai problème et ça je ne sais pas comment on va le résoudre c'est que le CO2 on va y arriver parce que bon le pétrole on va trouver d'autres choses on a d'autres solutions là-dessus je pense mais c'est que là-dessus le fait que la banquise fonde à l'heure actuelle le périphroise etc ça dégage des tonnes et des tonnes de méthane et là on n'a aucune solution et le méthane est un gaz à effet de serre extrêmement important puissant et nocif et là on n'a pas de solution pour l'instant est-ce que le COP21 c'est pas un problème de riche c'est un problème de riche mais si on ne le résout pas tout le monde tout le monde en pâtira on n'a plus le choix effectivement on ne peut pas être Pékin mais Pékin la Chine c'est le deuxième pays le plus riche au monde à l'heure actuelle donc c'est des catastrophes écologiques et c'est pour ça que la COP21 c'est pas tant je dirais l'importance c'est ce que nous on essaye vraiment de dire l'importance c'est pas tant de savoir si on va réduire le CO2 etc mais c'est cette prise de conscience globale que si on ne fait pas quelque chose pour la planète alors ça fait un peu Nicolas Hulot je suis désolée mais on est vraiment dans la réalité c'est à dire si on ne bascule pas dans notre façon de gérer la planète on court à la catastrophe aujourd'hui parce que les ressources sont complètement atteintes c'est à dire qu'on arrive au bout alors effectivement le réchauffement climatique il y a quelque chose qu'on voit dont on parle qui est qui amplifie je dirais cette catastrophe mais comme vous dites le problème c'est la pollution le problème c'est tout ce qu'on fait enfin je veux dire à l'heure actuelle si on ne prend pas conscience que toutes nos rivières sont polluées etc. il faut faire attention donc l'intérêt de l'environnement c'est un problème de riche et c'est un problème de riche pour tout le monde et c'est un problème de riche